Bonjour à toutes et tous. Je voudrais très chaleureusement remercier l'AMSH d'organiser ses temps précieux d'échanges et d'écoutes et en particulier Naïma Garmani pour son invitation et cette mise en lien qui va plus loin que l'université et aujourd'hui est de l'AMSH puisque des personnes qui travaillent au théâtre de l'Hexagone sont là. Autour aussi d'une œuvre qui va venir en écho de la proposition de Sylvaine Bull aujourd'hui, l'œuvre œuvrer son cri qui est donc jouée notamment ce soir et où donc voilà une autre occasion de prolonger une réflexion sensible puisque c'est aussi de ça dont il s'agit aujourd'hui. Donc je vais avoir le travail d'introduction extrêmement bref pour le plus rapidement laisser la parole à Sylvaine Bull dont on est extrêmement ravis de vous entendre aujourd'hui. Donc vous êtes sociologue, professeur de sociologie à Paris et notamment chercheuse au laboratoire d'anthropologie politique à Paris. Vous enseignez et vous travaillez pas simplement à Paris mais depuis aussi des années à Jérusalem autour d'une sociologie du conflit qui a donné lieu à plusieurs publications. Moi je peux vous dire que je vous ai rencontré par la pensée, la lecture et l'écriture moins autour de vos travaux portant sur le conflit israélo-palestinien. Mais justement sur des travaux plus récents et notamment un article qui est apparu dans Multitude qui s'appelle Forme de vie, milieu de vie, la forme occupation et qui fait aussi l'objet du livre que je vais présenter dans un instant. Ce travail pour moi m'a beaucoup interpellé et touché autour d'occupation à Notre-Dame-des-Landes mais aussi à Bure, notamment autour de cette expression qui est en fait empruntée à Giorgio Agamben, Forme de vie, qui lui-même trace une généalogie ou une archéologie chez Foucault et qui est une forme extrêmement puissante et désirante d'un refus d'être réduit à la vie nue et à une vie dépourvue précisément de formes. La forme de vie, les formes de vie où Sylvaine vous parlait d'à la fois un mode de vie, d'une pensée et d'une activité pratique qui s'acte et pas simplement qui s'écrive ou qui se pense en cohérence. Alors moi, très vite, autour de ça et autour de la notion de forme de vie, je me pose la question de ce que l'écrit universitaire et l'université peut permettre comme forme de vie agissante et pensante dans un système universitaire qui est en partie malade institutionnellement, qui nous rend malades aussi collectivement. Et donc je m'interroge sur qu'est-ce que ce serait occuper l'université. Il y a déjà eu plusieurs tentatives. Ici, pas très loin, notamment à l'Arche, avec des occupations flamboyantes, vivifiantes, transformatrices, mais qui se finissent souvent mal. Et je me rappelle aussi des images, des montagnes de, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, mais de roquettes au équivalent, enfin non, peut-être pas, mais à Notre-Dame-des-Landes pour déserter et faire table rase avec une politique de table rase de ces mouvements de vie, effectivement extrêmement importants et qui ne nous font pas que penser, mais peut-être aussi potentiellement bifurquer, tenter des chemins de traverse, des chemins qui nous amènent ailleurs. Et donc je m'interroge, et c'est une question que je vous poserai, Sylvaine, peut-être après vous avez réécouté aussi, mais en vous lisant, et c'est aussi l'objet de votre livre que je vais présenter, qu'est-ce que c'est pratiquer une sociologie qui puisse ouvrir à d'autres formes de vie aussi ? Et voilà, ça m'interroge beaucoup. Alors cet ouvrage qui est vraiment aussi, pour moi, en lien avec l'article de Multitude que j'ai découvert, donc qui est publié aux éditions de notre université, l'université Grenoble-Alpes, s'appelle Irréductible, enquête sur des milieux de vie à Notre-Dame-des-Landes, donc qui est apparu en 2020, si je ne me trompe pas, et qui s'appuie notamment sur un travail de plus de trois ans d'entretien mené à Notre-Dame-des-Landes de 2015 à 2018. Alors autour de cette question de formes de vie, il y a un autre terme qui est clé dans vos travaux, et je vous laisserai bien sûr en parler aussi plus longuement, qui est la question de l'autonomie, qui donc, autonomos, qui, entre autres, peut vouloir dire se donner ses propres règles, avec chez Agamben une distinction entre la loi et la règle, se donner ses propres règles, et notamment pouvoir, en se donnant ses propres règles, prendre le risque de se mettre hors la loi, avec aussi une réflexion que l'on peut ouvrir sur la notion de désobéissance nécessaire, sous des lois iniques, se fonder ses propres règles. Alors chez Agamben, ça donne toute une réflexion autour notamment des franciscains et des ordres monastiques qui se donnent leurs propres règles. Ici, on est loin des monastères, mais en tout cas, il y a quand même des réflexions autour de formes d'occupation qui, effectivement, réfléchissent à l'autonomie pour se rendre notamment ingouvernables et sortir d'une gouvernementalité caractéristique de nos temps extrêmement à la fois contraignants et libéraux, avec des formes de gouvernement extrêmement problématiques. Je précise aussi que votre travail m'interpelle beaucoup, Sylvaine, autour de votre attention aux controverses et à la manière dont le dissensus est une clé de la question de l'autonomie. Et c'est aussi quelque chose qui, moi, me manque à l'université, c'est-à-dire laisser entendre du dissensus. J'espère que ce temps que nous ouvrons là est un temps à la fois d'écoute, mais aussi potentiellement de dissensus, de débat et de questionnements autour des postures que nous incarnons là, qui sont légèrement autoritaires, mine de rien, autour des questions que vous allez soulever, Sylvaine. Donc voilà, je suis extrêmement heureuse et reconnaissante de pouvoir vous introduire sûrement très maladroitement et donc à vous de... Voilà, on est très, très heureuses de vous entendre. Et je précise donc qu'une tombeau là, puisqu'on m'a demandé de le dire, est organisée, ce qui n'est pas sans poser de questions sur nos entreprises de connaissances et la marchandisation dans laquelle nous... Voilà, pourquoi pas, finalement, prendre à la lettre, en rigolant, cette vaste société de la connaissance et du spectacle dans laquelle la connaissance devient objet forain, un objet forain. Je décide de voir dans la vie foraine des formes de vie qui potentiellement sont aussi inspirantes et de résistance rebelle depuis la vie foraine et... Mais en tout cas, il y a une tombeau là en cours, jouez, pourquoi pas, pourquoi pas jouer le jeu, ou pas, voilà, ou pas. Donc, je vous remercie infiniment, Sylvaine, d'être là aujourd'hui. Et je vous laisse la parole, je suis très heureuse de vous écouter. Merci beaucoup, Sarah. Mais alors, c'est très difficile, hein, de passer derrière Sarah. C'est... C'est un stand-up. Alors, merci beaucoup aux organisatrices, aux organisatrices. Et du coup... Je peux me permettre ? Oui, voilà. J'espère que ça ne va pas tomber, mais ça fait partie du spectacle, d'ailleurs. Alors, je vais être beaucoup plus austère que Sarah. Je vais me décaler un tout petit peu, parce que je ne vais pas reparler de Notre-Dame-des-Landes et de la question de l'autonomie politique. On pourra y revenir, d'autant que je vais essayer. On a des formats qui ne sont pas faciles. C'est une demi-heure. J'espère ne pas trop dépasser, mais je vais essayer d'être brève et d'être accessible, ce qui n'est pas évident, parce qu'on ne connaît pas vraiment le... D'ailleurs, on pourrait vous donner la parole. On ne connaît pas vraiment les publics auxquels on s'adresse. En fait, je suis... Après avoir travaillé sur Notre-Dame-des-Landes, entre autres, je suis de ceux et celles qui s'interrogent beaucoup sur ce que j'appelle l'angoisse climatique. C'est surtout de cela dont je voudrais parler. Et en même temps, l'angoisse climatique qui se traduit par un certain nombre d'actions que vous avez tous vues, les blocages, les sangliers radicalisés, je pense que vous connaissez, qui m'intéressent beaucoup, qui s'attaquent au Golfe, les occupations de totale énergie, l'occupation des voies de circulation, etc., qui sont révélatrices d'une exacerbation et qui nous permet d'ailleurs, et j'y ai beaucoup pensé, de faire un lien avec le cri, qui est vraiment une notion extrêmement intéressante, évidemment, pour les sociologues, pour les historiens, pour les créatifs, pour les artistes, etc., qui me semble vraiment tout à fait fondamentale dans l'époque actuelle et qui va être un peu, au fond, comme on dit en radio, le fil rouge de mon exposé. Sachant que des sangliers radicalisés, aux cris, en passant par les blocages, en passant par Notre-Dame-des-Landes et autres, on voit à la fois une exacerbation et une particularité. Il me semble qu'on a une sensibilité à l'écologie, actuellement, qui est en train de subsumer, d'organiser toutes les autres formes de contestation. Gilets jaunes, Covid, etc. Et c'est cela qui me semble tout à fait intéressant. Il me semble que ce que j'appelle la sensibilité écologique, au sens large, devient un phénomène social total et irrigue désormais les sociétés, notamment la société française. Alors, au sein de cette sensibilité écologique, il y a, au fond, deux positions qu'on a à peu près identifiées, qui sont des positions à la fois des publics et des positions scientifiques. Il y a ceux qui veulent, entre guillemets, climatiser l'écologie. C'est, au fond, la position de Bruno Latour, qui vous est sans doute familier, qui est mort il y a un mois, c'est pour ça que j'en parle, qui, au fond, lui n'a pas de projet, qui n'avait pas de projet radical avec l'écologie, mais qui cherchait, ou qui cherche encore, par ses différents traducteurs et médiateurs, concilier le monde où l'on vit avec le monde dont on vit. Les ressources, les attachements. En d'autres termes, il faut faire en sorte que la société soit vue dans son ensemble et analyser toutes ses interdépendances, ressources, non-humains, etc., avec, au fond, un projet qui est de redevenir terrestre sur Terre. On y reviendra. Et puis, il y a une seconde position, plus ou moins poreuse avec celle-ci, qui est, pour aller très, très vite, la position du non-humain. Ce sont des positions qui sont tenues par les scientifiques, par les militants, notamment à Notre-Dame-des-Landes, mais pas qu'eux, qui consistent à brouiller les frontières entre le naturel et le social pour donner davantage d'importance au non-humain, c'est-à-dire le vivant, avec un non-humain qui va du Parlement des fleuves aux chamanes, aux brebis. Moi, je travaille beaucoup avec des bergers et des bergères en Seine-Saint-Denis. On voit que le chamanisme est extrêmement présent. On y reviendra. Et ce sont des alliances de toutes sortes, avec toute forme d'acteurs, des tritons aux brebis, aux humains également. Et c'est évidemment fortement repris par le milieu littéraire, narratif, etc. J'y reviendrai. Alors, ces deux paradigmes, le terrestre et le non-humain, pour aller vite, traduisent, selon moi, véritablement, et c'est cela qui m'intéresse, une transformation qui touche à la représentation de ce qu'est une société à l'heure climatique. Et il me semble qu'à l'heure de la crise climatique, les principes normatifs, comme la solidarité, la légitimité des institutions sociales, la spécificité de la réflexivité humaine, sont notamment mis en concurrence ou réinterroger avec d'autres représentations qui touchent à des pratiques très localisées, le soin, le chamanisme, l'écologie directe, la bande dessinée sur l'écologie, etc. Et cela m'interroge, et en ce qui me concerne, en tant que sociologue, j'opte pour une troisième voie qui est celle d'une lecture sociologique et politique, mais aussi matérialiste de toutes ces formes d'expression. Et ce qui m'interroge, en particulier, ce sont les révoltes climatiques qui vont des sangliers radicalisés à dernière rénovation, à Extinction Rébellion, aux irréductibles dont je parle, etc. Et ce sont des scènes qui ne sont pas forcément des scènes publiques et surtout qui contestent l'idée même de démocratie représentative. Et c'est cela qui m'intéresse, parce que c'est évidemment commun avec ce qui s'est passé à la ZAD Notre-Dame-des-Landes. Je vois à travers ces mouvements profondément matérialistes, au fond, précisément, autre chose que l'expression du vivant. J'y vois un dévoilement politique, c'est-à-dire une rupture avec la société industrielle et marchande, un refus du réformisme gouvernemental, un refus de l'écologie gouvernementale et aussi une affirmation du rôle de la terre, des objets, comme aussi un moyen de l'autonomie politique, alimentaire, etc. Et j'y vois surtout, et je reviens sur l'idée de cri, une continuation entre des gestes, des gestes de révolte, des gestes manuels, des cris, des occupations, des modes d'agir, continuation entre ces gestes et une activité critique et sociale. et c'est ça, et qui tiennent ensemble. Et c'est ça qui est profondément nouveau dans les occupations, dans les squads, dans les scènes de théâtre et qui remet en cause, au fond, tous les modes de contestation traditionnels qui étaient une rupture entre le penser et l'agir. La manifestation traditionnelle du PC des partis était une expression extrêmement rhétorique de l'attroupement, mais qui ne passe pas par des modes d'agir. De même, les mouvements hippies des années 70, du retour à la terre du Larzac, étaient des mouvements non pas basés sur l'agir, mais sur l'intériorité, le développement personnel, au fond, dès les années 70. Or, une occupation, ce sont les deux. C'est une activité critique qui passe par le geste. Et c'est ça qui est très, très, très novateur et qui est surtout très profond dans les remises en cause des formes d'expression de la démocratie. Donc, c'est cela dont je voudrais traiter. Au fond, y a-t-il une écologie ou un geste qui est plus politique qu'un autre existe-t-il des formes d'engagement plus politiques que d'autres ? Alors, puisque je considère que la crise climatique et ce que j'appelle l'effondrement, je vais y revenir, est un phénomène politique, social, total qui modifie aussi notre rapport au temps. Et c'est là-dessus que je vais développer mon premier point. Le rapport au temps et les formes d'expression matérielle et existentielle auquel donne lieu la crise climatique et l'effondrement. Alors, le premier point, donc, c'est le rapport au temps. Et ça intéresse d'ailleurs profondément les historiens, rapport au temps et rapport à l'effondrement. Il me semble que nous sommes dans une époque où nous pouvons parler d'une angoisse climatique. C'est particulièrement prégnant depuis cet été. je ne reviens pas sur l'épisode du réchauffement qui nous a atteints dans nos corps. Aussi, les grands incendies du sud-ouest de la France, etc. Et on voit qu'il y a quand même un déclenchement au sens où il y a eu une intériorisation, en tout cas une sensibilité climatique qui a vraiment été particulièrement prégnante. Et évidemment, je distingue l'angoisse climatique de l'éco-anxiété. L'éco-anxiété, me semble-t-il, est un terme qu'il faut évacuer, qui est extrêmement ambigu parce qu'il est très dépolitisant. Il est, au fond, un terme qui nous dit qu'il faudrait éprouver individuellement l'anxiété climatique. Or, parler d'angoisse climatique, c'est autre chose, selon moi. Je parle d'angoisse climatique au sens où cette angoisse, elle est avant tout une critique du monde et pas seulement la façon dont on va être éprouvé par un incendie de forêt, notre maison qui est atteinte, les 40 degrés dans un appartement, etc. Il me semble que, précisément, ce que nous dit la crise climatique et le terme d'angoisse climatique, c'est que nous avons toute une sorte de crise qui s'accélère et qui se trouve dans l'accélération de l'urgence climatique. c'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, on voit bien avec ces formes de sensibilité au climat qu'une société s'envisage non pas en termes d'idéologie, ce qui a été le cas de tous les partis politiques, des formes de représentation démocratique, mais en fonction d'un climat que j'appelle un climat émotionnel. On l'a vu à partir des gilets jaunes, de la crise sanitaire, on le voit aujourd'hui encore une fois à partir de la crise climatique, on voit qu'il y a toute une forme aujourd'hui d'expression qui dessine en fait un nouveau paysage du politique, de l'angoisse et du coup, ce que j'appelle un nouveau régime du politique qui est un régime de l'angoisse et de l'incertitude radicale. C'est-à-dire qu'on pressent que nous sommes dans une accélération du temps, dans une accélération peut-être de la fin des limites planétaires, et que ces régimes de l'angoisse, je vais y revenir, ils se démarquent de plus en plus des grandes promesses, la tradition humaniste, l'écologie politique, le fait d'être représenté en démocratie, le fait de voter, qui ne signifie plus rien par rapport à ces nouvelles angoisses, plus rien ou en tout cas plus grand-chose, qui sont impuissantes par rapport à ces angoisses. Et ce régime politique, il appartient en particulier à la jeunesse, qui est sans doute la plus atteinte, mais pas que seulement, il traduit une incertitude radicale qui pèse sur ceux et celles pour qui le futur n'est plus un horizon acceptable. Et les gilets jaunes, c'était avant tout ça, le fait qu'on ne peut plus se projeter dans un futur. Et du coup, cela nous donne un temps qui est celui de l'angoisse et une incertitude qui produit non pas de la politique au sens classique, mais au contraire du ressentiment, de la suspicion. On l'a vu avec les gilets jaunes, le complotisme, le refus du vaccin, etc. Une suspicion, en fait, qui est très intéressante par qu'elle nous dit qu'il y a bien un écart entre l'objectivation de la réalité, ce qui est organisé, encadré par l'État, encadré par l'écologie gouvernementale, encadré par le ministère de la santé, et le flux de la vie, c'est-à-dire ce que ressentent les personnes et qui prend pied dans la perception ordinaire des citoyens. Ce que vivent les citoyens ne correspond pas du tout à ce qui est mis en discours par les institutions du pouvoir. Et c'est ça qui est très intéressant actuellement. On voit que les attentes individuelles ne sont plus conformes aux attentes de l'État. C'est-à-dire que l'État nous demande de nous ordonner, nous classe, nous sélectionne, nous fait passer des concours à tous les étages, nous demande d'être conformes à des attentes, le vaccin, l'éducation nationale, ce que nous appelons en sociologie des formats des preuves, et qui, au fond, éloignent tout ce qui est du domaine du désir individuel. Le complotisme, c'est aussi ça. C'est le fait de ne pouvoir pas donner prise à ces désirs, d'où le sentiment de complotisme, de déclassement. Ce qui est très intéressant, on en parlait hier soir avec Sarah, c'est la grande démission. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est ce que nous appelons nous des épreuves de réalité. On demande à des personnes d'être conformes à des concours, des sélections, etc. On voit que les personnes résistent de plus en plus et démissionnent. La bifurcation, c'est autre chose. Je vais y revenir là-dessus. Donc, ce régime politique actuel est un régime politique du doute, de l'incertitude sur ce qu'est l'État du monde, sur ce que sont les limites planétaires, sur ce qu'est le rôle des États, sur ce qu'est la souveraineté, sur ce qu'est un peuple et sur ce qu'est la science, de la part d'acteurs ordinaires qui, du coup, vont chercher dans des croyances la religion, le spirituel, le chamanisme, le complotisme, etc., etc., qui sont une façon d'aller voir en dehors du politique organisée, en dehors des formes classiques des réalités et aussi, quelquefois, en dehors des formes d'avant-garde littéraires que l'on a connues des années 30, dans les années 50, si on pense au surréalisme, qui étaient aussi un marqueur de l'imaginaire comme pouvant encore être le relais des désirs individuels. Moi, il me semble que le fait que nous n'ayons plus d'avant-garde littéraire est aussi très intéressant. Mais on a, pour le coup, un art qui s'organise autrement parce qu'il s'organise dans l'ordinaire, justement. Il n'y a pas de différence entre une ZAD, une occupation d'un théâtre ou ce qui se crée sur scène. Donc ça, c'est très intéressant. J'ai pour ma part dans ce bouquin, mais en travaillant à Notre-Dame-des-Landes, parlé de critique radicale et ordinaire. Mais c'est ce qui se passe dans le théâtre actuellement pour décrire des mouvements d'expression ordinaires, populaires, qui, au fond, et qui ont aussi des manifestations artistiques. En ZAD, il y a un continuum entre l'art, la critique radicale ordinaire et la critique que j'appelle métacritique, la critique de l'État, qui permet justement de décrire une rupture ou une bifurcation entre la société industrielle et ce que l'on veut vivre en tant qu'occupant d'une ZAD à partir, justement, d'une série d'arguments qui décrivent cet imaginaire et cette rupture. Et c'est là où il y a véritablement une différence avec les avant-gardes littéraires. Il y a encore une fois un continuum et quelquefois un rabattement entre notre vie ordinaire, nos formes de vie et la façon dont on va les décrire en puisant dans nos propres répertoires et sans aller chercher l'avant-garde, le sociologue, le politique. Et nous avons des modalités d'action en ZAD ou dans un théâtre ou dans le retour à la terre, quelquefois qui est profondément imbriqué avec les environnements matériels où l'on vit justement sans avoir besoin de manifester, de trouver une autre scène et c'est ça qui est très nouveau. On n'a pas besoin de se rendre dans une manifestation pour décrire notre critique, notre façon de vivre, d'avoir des doutes sur le système qui nous entoure. Donc on est très très loin des canaux classiques de la communication et des équipements politiques, scientifiques, intellectuels, habituels. Si l'on prend ZAD, Extinction Rébellion, Sanglier Révolté, y compris même peut-être Complostite, etc., nous sommes dans des modes d'expression qui se démarquent radicalement de l'expression classique politique mais aussi des modes d'enquête du sociologue. C'est ça aussi qui est en effet très nouveau. Il faut trouver nos propres modes d'enquête parce que tous ces mouvements dont je parle, dont on va parler, sont très en avance sur le sociologue. Il ne faut pas se voiler la face. Nous, nous sommes en retard sur les acteurs ordinaires. Ça aussi, c'est quelque chose de très nouveau. Donc, dans ce rapport au temps, et je vais accélérer justement, il y a quelque chose qui est très intéressant. Il me semble que la crise climatique rend tangibles les limites des ressources, limites planétaires, limites au temps, donc multiples limites qui traduit le terme d'effondrement qui, moi, me semble la grande affaire scientifique, politique de ces années. Je pense que l'effondrement, c'est-à-dire, encore une fois, l'angoisse devant le fait que nous sommes limités en ressources et en temps, traduit, d'une part, une prise de conscience des destructions concrètes de l'environnement, mais aussi une préoccupation existentielle sur ce que sont nos fins. Et ça donne vraiment des choses tout à fait intéressantes. Et de ce point de vue-là, l'effondrement n'est pas conciliable avec une écologie politique organisée par le gouvernement, par Yannick Jadot et autres, mais donne lieu à une série d'expériences qui, justement, évacuent le futur, qui est quand même la grande affaire de l'écologie politique, qui a besoin d'un horizon de se projeter dans un parti à 10 ans, à 20 ans, dans un programme gouvernemental. Moi, il me semble que ce que nous disent toute cette série d'expériences dont je vais parler, c'est précisément que nous pouvons nous passer du futur et que nous pouvons nous organiser dans le présent. Et c'est ce que j'appelle la dimension eschatologique de l'expérience, au fond. Toutes les expériences dont nous parlons n'ont pas besoin de fuir dans un temps révolutionnaire ce qui était le cas des partis marxistes et autres ou des grandes théories émancipatrices comme l'utopie, le socialisme qui reposait sur l'espérance avec, encore une fois, le besoin de se projeter dans un projet temporel et sociétal. Il me semble que ce qui se joue dans l'effondrement, c'est au contraire une critique des utopies qui, au fond, les utopies et les historiennes pourraient en parler, c'est la dialectique entre l'imaginaire et le concret. Il fallait être dans l'imaginaire mais pas dans le concret. Alors, les expériences dont nous parlons montrent qu'elles peuvent être dans les deux. Encore une fois, pas besoin de se projeter. La radicalité et la transformation passent non pas par l'ici et le maintenant mais par ce que j'appelle l'ici-bas. C'est-à-dire un temps qui est le temps présent mais qui est transformé dans un temps qui est autre, qui est porteur d'univers politiques, sensibles, esthétiques, en y associant des milieux de vie qui peuvent être les animaux, la faune, la flore comme des acteurs de la résistance. Et donc, c'est cela qui nous intéresse. Ce rapport inquiet au temps façonne des univers et des existences politiques qui échappent donc, je l'ai dit, à la démocratie procédurelle, constitutionnalisée puisqu'elle passe par des actions directes dans la rue, dans les musées avec Stop the Oil, dans les zones occupées et à des échelles politiques qui vont de l'intime au commun où l'imaginaire et le concret sont rassemblés. Dans ce rapport au temps, il ne faut pas non plus, et ça je passe un peu rapidement, sous-estimer le terme de résonance qui a été, je pense que vous connaissez ce terme, je renvoie à la couverture du livre d'Arpoun Rosa. C'est une notion très intéressante parce que la résonance s'oppose à la dissonance que l'on a l'habitude de penser comme une aliénation de nos corps au capitalisme marchand. On courrait après, justement, le temps qui s'accélère en étant des objets de frustration, nos désirs ne peuvent pas être assouvis parce qu'on serait totalement dans des existences capitalistiques, marchands, salariales. Ce que nous dit Rosa, c'est que la résonance est très intéressante, c'est une contestation de la dissonance au fond où les êtres, au sens où les êtres redonnent du sens à leur existence à partir des sphères qui peuvent être la religion, la nature, la famille, la spiritualité, etc. Il me semble que cette époque est assez porteuse de cela avec des étapes psychologiques, émotionnelles, qui donnent une place à la nature, à la religion, qui sont investies comme pouvant aller à la rencontre de monde, une façon de renouer, encore une fois, avec des mondes proches, intimes, ce que j'appelais tout à l'heure le flux de la vie, la perception que nous sommes encore des sujets touchés par des choses et pas seulement des objets de consommation et de loisirs. La fête foraine dont parlait Sarah tout à l'heure. Alors moi, je préfère parler de matérialisme écologique plutôt que de résonance au sens où l'on voit qu'il y a vraiment de plus en plus d'engagements empiriques dans l'écologie, avec deux types de rapports à la nature, un rapport critique, la nature n'est pas une ressource à exploiter, on est tous d'accord d'ailleurs-dessus, mais la nature est aussi le support d'expériences actives et émotionnellement signifiantes. Alors, c'est le cas de l'écologie populaire, moi je travaille un peu là-dessus, les brigades de solidarité, tout ce qui s'est développé pendant le Covid, en tout cas en région parisienne, je ne sais pas comment ça s'est passé ici, la distribution de repas dans des boucles rétroactives, on fait des repas dans les squats, on les distribue à 40 000 personnes, du coup on agit aussi sur la racialisation, sur la pauvreté, sur la justice, etc., je reviendrai, je ne vais pas développer ce point. Deuxième possibilité, la classe terrestre de la tour, concilier les chasseurs, les paysans, etc., dans ce qu'il appelle une classe écologique, tout le monde est concerné par l'écologie, mais avec des, c'est là où il y a un problème chez la tour, des hétérogénéités qui ne sont pas du tout politiques, on va du chasseur aux paysans de l'extrême gauche à l'extrême droite avec des collectifs sans traducteur et sans médiation, on ne sait pas véritablement ce qui relie ces collectifs en dehors d'un attachement à la terre, mais donc ça peut être aussi, Marine Le Pen se revendique de plus en plus de la classe terrestre de la tour, donc c'est quelque chose qu'il n'a pas eu le temps d'achever, mais voilà, on y travaille, enfin il faut essayer de travailler sur cette classe terrestre. La troisième expérience écologique empirique, c'est celle du non-humain, je vais y revenir un petit peu, c'est-à-dire abandonner définitivement les distinctions entre humain et nature, déconstruire le social parce que les non-humains n'y seraient pas présents, et ça, ça nous pose problème. Et puis le troisième, alors une autre forme d'expression, c'est l'expression marxiste, du fait que c'est le capital qui continue de nous soumettre à la nature, qui continue de soumettre la nature à la loi de la valeur, c'est ce que défend par exemple André Asmal, comment saboter un pipeline, donc il faut saboter les instruments du capitalisme et pas seulement faire se relier les humains aux non-humains, ce sont des courants post-marxistes qui sont les plus virulents, avec Frédéric Lordon sur le courant virulent par rapport aux courants non-humains, et puis le dernier courant dont je me suis occupée, c'est les occupations et les appropriations. Alors la question, c'est de savoir lesquelles de ces formes sont les plus politiques et fabriquent du commun, comment ces mondes se confrontent-ils ? Alors c'est là-dessus que je voudrais mener mon deuxième point, au fond je ne sais pas quel ordre il est, mais je pense que ça va prendre un quart d'heure. En fait c'est très très compliqué ces questions, parce que nous nous rendons compte, moi qui travaille sur ces questions depuis un certain temps, qu'au fond entre un mal, enfin entre un saboteur de papalainal, entre un occupant Notre-Dame-des-Landes, entre un écologiste radical, entre un éleveur de brebis en région parisienne, toutes les pratiques sont les mêmes. Elles partent de la terre, du soin, de l'engagement, des attachements, comme dirait Latour, qui sont à peu près les mêmes. Et en même temps, elles recouvrent des significations politiques extrêmement éloignées. Donc il y a bien des graduations qu'il faut organiser. Et ça en effet, même si nous sommes très en retard sur les acteurs ordinaires, il me semble que c'est au sociologue de voir ce qui organise ces différences. Donc c'est ce que je voudrais faire. Il me semble, et là je vais être plus concrète, au fond, pour moi, il y a trois blocs dans ce que j'appelle le régime politique de l'angoisse climatique actuelle. Le premier bloc, c'est celui que j'appelle le bloc des cosmologies du vivant. C'est tout ce qui s'organise autour de l'empathie extrême accordée au vivant. Le vivant, donc, le vivant, la faune, la flore, le chamanisme, les croyances spirituelles, etc. Donc ça concerne tous ceux et celles des scientifiques, aux acteurs ordinaires, aux militants, aux gens du milieu théâtral et artistique, aux auteurs de fiction, aux auteurs de BD, qui organisent une lecture que j'appelle une lecture vitaliste et cosmique, ontologique aussi, qui confond l'humain à la nature ou en tout cas qui veulent absolument désorganiser la séparation qu'a mis toute la pensée rationnelle occidentale entre l'humain et la nature. Donc ce sont tous les individus et les collectifs qui s'engagent dans la défense de cosmogomies spirituelles profondes en vue de revenir à une nature intégrale. Alors il y a les survivalistes avec lesquels je travaille un petit peu mais ce sont tous les collègues qui travaillent là-dessus avec eux. Les survivalistes ce sont ceux qui ont décidé de quitter les milieux nocifs de la ville écocidère qui pensent les limites de la planète mais pour eux. Il faut se sauver soi-même. Il ne faut pas sauver les autres. Il faut se sauver soi-même. Donc vivre dans les bois, dans les cabanes, se replier, se barricader dans les limites de la planète sans perspective d'émancipation. C'est déjà une première graduation. Je me barricade mais je ne me soucie pas des autres. C'est aussi le cas des habitants dont j'ai traité dans ce bouquin qu'en ZAD on appelle les primitivistes. C'est un terme très dégradant. Ceux qui vivent en yourtes, en cabanes flottantes, qui ont des modes de vie qui permettent de retrouver des sensations très près du cosmos, très près de l'énergie vitale, qui vivent en forêt, en bocage, mais en charriant surtout, en reconnaissant surtout les dimensions magiques, mystiques, etc. C'est le cas aussi des naturalistes en lutte, pardon, c'est leur slogan au milieu, qui ont un régime d'attention très aiguisé vis-à-vis des non-humains. La végétation, enfin, un souci très attention de la végétation, des abris par rapport à telle espèce d'animal, les échanges qui se nouent, avec aussi un combat politique à ne les faire se reconnaître juridiquement, une forme d'intimité aussi avec les composantes de ces milieux. Ce sont évidemment des gens qui connaissent parfaitement les milieux vivants. Donc, tout ça, ce sont des formes de vie profondes à la recherche d'une éthique de soi, une éthique environnementale, par exemple, le refus de pratiquer évidemment une agriculture mécanique, etc., une reconnaissance des ressources terriennes avec la prise de conscience de la valeur de ces ressources, un impératif écologique de frugalité, de rareté, etc. Au fond, les partisans d'une écologie intégrale expriment une réaction au choc climatique et traduisent en acte ce qu'est l'effondrement. Et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est en ce sens qu'il ne faut pas les considérer seulement comme des êtres vaporeux, sans soucis politiques, vivant avec le monde réenchanté des croyances spirituelles, des gourous, de la magie, des oinges, etc. Ce sont des gens qui expriment une critique du monde, une critique de la réalité. Ce sont souvent des déclassés sociologiquement. Et au fond, ils décryptent ou ils traduient ce que j'appelle une apocalyptique écologique qui est souvent une stratégie compensatoire par rapport à leur manque dans le milieu urbain habituel. Alors évidemment, la question qui se pose par rapport à ce bloc que je suis allée très très vite, c'est de savoir si ça a un sens de se sauver soi-même, de ne sauver que son espèce, sans dépassement existentiel, autre que sa propre individualité. et comment ces différents courants prennent-ils en charge le devenir de nos sociétés, l'émancipation, l'égalité. On peut ranger dans ce premier courant ce que j'appelle le ré-ensauvagement. Par exemple, l'Association pour la protection des animaux sauvages qui crée des réserves de vie sauvages sous les légites de Baptiste Morisot, pour ne pas le citer, dans une perspective consévérée, crée des limites. Il faut conserver, il faut avant tout préserver le non-humain. Il y a aussi dans ce bloc une importance forte aux représentations multiples du monde et non pas à la réalité sociale. Et c'est ça qui nous ennuie. C'est aussi tout le courant qui s'est développé autour d'Escobar, autour d'Edouard Cohn, penser vivre avec les forêts. Au fond, il y a une prédominance des non-humains sur l'humain et avec la justification évidente qu'il faut revoir les fondements anthropologiques de notre existence. Tout le monde en est d'accord. Mais il faudrait, au fond, accorder davantage d'importance à une dynamique relationnelle où le vivant devient une composante structurelle. La parole est donnée aux bocages, aux animaux, qui sont crédités, au fond, d'une intériorité similaire aux humains. On reconnaît des qualités politiques aux plantes, aux animaux, qui se sont des résistants comme les autres. L'humain n'a plus de spécificité, il n'a même plus de supériorité. C'est là où ça nous pose problème. Alors, c'est un effet artistique garanti, c'est pour ça que j'ai mis ces images. On fait des BD, ça se vend très très bien. Il y a une production toute azimute de fictions, de bandes décidées, menées avec des grands anthropologues comme Philippe Descola, avec une vision réenchantée et niant toutes les aspérités et tout le dissensus qui peut exister à partir de cela. Bref. Alors, le deuxième bloc que je voudrais aborder, pareil, c'est un très grand, je vais très vite, c'est le bloc que j'appelle des bifurcants. Mais là, il y a des nuances. Et là aussi, c'est pour eux avec le premier. bifurcation, comme vous le savez, c'est désormais un terme qui a pris son élan depuis deux ou trois ans et en particulier depuis l'accélération de la crise climatique, qui a pris en fait un écho auprès du grand public depuis les appels à quitter des formations et des grandes entreprises par les ingénieurs dotés en capital symbolique, agrotech, polytechnique ou des ingénieurs qui sont déjà en poste dans des grandes entreprises polluantes, des consultants, des cadres de chez L'Oréal, des diplômés des grandes écoles en général qui refusent d'être embauchés et de servir donc ce qu'on appellerait l'écocide, l'extractionnisme dans ces postes. Donc à nouveau, c'est quand même une critique de la réalité sociale et des épreuves de vérité organisées par l'État. Nous avons été sélectionnés en tant qu'élèves des grandes écoles pour au fond organiser l'effondrement et c'est cela qui est désormais critiqué avec des appels donc à démissionner. Démissionner.org par exemple. Donc ça recoupe, ça regroupe pardon, des bifurcants qui quittent les villes pour, qui quittent les villes et ont des postes importants dans les entreprises pour s'installer, pour faire de l'agriculture vivrière. Ça recoupe des anarchistes plus ou moins déclassés qui veulent monter des ressourceries, des collectifs de paysans, des associations pour développer une monnaie locale, des villages d'alternatives, alternatibas, etc. Mais ça recoupe aussi des démissions d'autodidactes et pas seulement d'ingénieurs. Alors, dans ce cadre, la bifurcation, elle est selon moi un compromis pour expérimenter territorialement des modèles économiques et technologiques différents, à la fois socialement désirables, mais qui restent écologiquement soutenables. C'est au fond le modèle de la transition ou des alternatives. Ce sont des initiatives qui évidemment restent en marge de la société, elles ne sont pas majoritaires et elles sont porteuses ou non, et ça c'est un grand débat de transformation sociale. Il faut travailler en tant que sociologue, je n'ai pas le temps de m'étaler. Par contre, il me semble qu'il y a des bifurcations beaucoup plus radicales, ce sont celles que j'ai organisées, que j'ai regardées à Notre-Dame-des-Landes, bifurcations ou exodes, qui sont des bifurcations qui peuvent être assimilées à ce que j'ai appelé l'ici-bas, c'est-à-dire c'est une fuite hors du temps actuel tout en restant dans le temps actuel. Comme l'a dit Sarah, ce sont des formes de vie organisées radicalement qui cherchent à destituer le temps présent, pas seulement destituer les institutions du politique comme le font les bons autonomes et les bons anards de lundi matin, non, destituer le temps présent, c'est-à-dire, c'est ce que j'appelle débrancher l'ensemble des fils qui nous conduisent au temps présent. Cela veut dire quoi concrètement ? Cela veut dire se rendre inopérant et totalement inopérant. C'est une traduction, tu viens du ticoune, du comité invisible, on se destitue soi-même en devenant invisible, invisible vis-à-vis de l'extérieur et de l'hétéronomie et de l'hégémonie et on se rend visible en se démarquant radicalement de tous les gestes, de tous les objets qui sont liés avec le système hétéronome, c'est-à-dire le système marchand. On débranche toutes les horloges, on n'a plus de calendrier, on se désœuvre littéralement et c'est ça qui est très intéressant. C'est une radicalité dans le temps présent. Merci. On s'hydrate aussi. Et une radicalité de l'ordinaire. Et vous voyez bien que dans ce que j'appelle l'exode et pas la bifurcation, l'exode, la sécession, la désertion, il ne s'agit pas ici de réparer un monde abîmé. La réparation n'est pas le problème de ceux qui font exode, du tout. Ils ne réparent pas, ils ne font pas de perma, etc. Ils se débranchent radicalement, c'est-à-dire qu'ils déploient dans le temps présent, un temps autre. Un temps autre, radicalement différent, porteur d'une nouvelle subjectivité, de nouvelles formes d'organisation du temps et des espaces. Alors ça, c'est d'une subtilité inouïe, c'est très, très compliqué. Ça a été fait, de mon point de vue, ça a été fait une fois à Notre-Dame-des-Landes et aussi, enfin deux fois, chez les opéraïstes italiens. Mais c'est très compliqué puisqu'il faut faire advenir le désœuvrement et interrompre l'ordre juridique et politique dont nous sommes quand même en partie et non même totalement acteurs. Et au fond, et je terminais dessus, dans ce bloc, je voudrais juste parler cinq minutes. Non, non, c'était le troisième bloc. Un troisième bloc qui recouvre les deux premiers que j'appelle le bloc des révoltes climatiques, qui me semble le moment le plus intéressant de l'époque parce qu'il est à l'intersection de tout. Donc ici, je parle de Extinction Rebellion, Dernière Rénovation, Les Sangliers Révoltés, Le Soulèvement de la Terre, Les Bassines de Soline qui sont d'actualité, XR, je l'ai dit, Extinction Rebellion, il y a aussi Deep Green Resistance, etc. On peut mettre aussi les Gilets Jaunes d'une certaine façon. ce sont des révoltes qui passent par un cri et qui évidemment à nouveau dépassent les partis politiques, dépassent la démocratie organisée et qui ne peut pas et qui ne veut pas être capturée par eux. C'est ça qui est très intéressant. On ne peut pas capturer un cri, c'est impossible. On ne peut pas. On voit bien la difficulté que se donne le ministre de l'Intérieur. Un policier pour, non, que dis-je, cinq policiers pour un manifestant au bassine de Soline, c'est énorme. Moi qui ai travaillé en Israël pendant 20 ans, on n'a jamais eu un taux, un ratio comparable à celui-là, jamais. Donc c'est très intéressant. On ne capture pas un cri, on ne peut pas. C'est ça, donc c'est ce que j'appelle, surtout les sangliers révoltés, je trouve ça extraordinaire, ces sangliers masqués qui vont mettre des, qui vont faire des trous dans les golfs. et donc, en deux mots, les enseignements que je voudrais donner sur ce bloc et avec qui je travaille, il y a trois ou quatre enseignements. Premier enseignement, c'est le geste, l'importance du geste, du cri, ce que j'appelle le geste de la révolte, ce qui dessine ces mouvements, XR, Earth Liberation Front, Deep Green Resistance, y compris les Gilets jaunes, les mouvements lycéens, c'est qu'ils cherchent, à nouveau, c'est pour ça que c'est très pour eux avec le bloc précédent, ils cherchent au fond leur propre surgissement, comme un volcan. Ils cherchent leur propre éruptivité pour faire justement surgir le temps de l'effondrement que les partis politiques et l'écologie organisée ne veulent pas voir. Et c'est ça qui me semble extrêmement intéressant. Ce qui veut dire que pour crier, pour crier, il ne faut pas que votre cri puisse être confondu avec d'autres, sinon vous devenez atone. Donc, il faut se démarquer d'autres cris. Il faut rendre muets les autres. Et si vous prenez XR, les sangliers révoltés, encore une fois, les bassines, enfin les bassines, c'est un peu, les bassines de Céline, c'est un peu plus difficile, les soulèvements de la Terre, parce que pour bien les connaître, ce sont des stratèges. ils cherchent à éteindre les voies qui seraient des voies douces, des voies modérées. Ils éteignent toutes les voies de l'écologie populaire et alternative. Ils ne composent pas, ils refusent de composer avec les mouvements alternatifs et avec les partis et puis avec Alternatiba. Pour bien connaître, par exemple, Extinction Rebellion, c'est vraiment des discussions importantes. Et ils prennent pour cible ceux qui ont d'autres voies. XR a pour cible avant tout Alternatiba, par exemple. Et donc, c'est ça qui est intéressant. La ZAD, c'est ça, c'est vraiment l'extinction de tous les autres cris, notamment à l'extérieur. C'est parti à une cause environnementale, mais pour en faire un point d'entrée à des formes de vie radicale, donc éteindre toutes les autres voies qui seraient des voies de ténor ou des voies alto et faire en sorte qu'on puisse expérimenter pas seulement des petites alternatives douces, mais de véritables échelles de transformation sociale qui vont de l'intime aux politiques. Donc, le cri fait la résistance et c'est le moteur. Le geste et le cri, le cri de la révolte avec évidemment des agencements hybrides comme au bassine de Soline, mais un vrai langage politique du geste et du cri, l'attactif, j'attaque, je me replie ou inversement, je suis opaque, un jour je suis un triton, le lendemain je suis un sanglier, le troisième jour je suis un paysan avec une salopette, donc je suis un bon paysan, etc. Le front offensif, le front du repli avec ce que j'ai appelé l'opacité, on ne peut jamais distinguer le régime du forin de la fête avec le régime de la guerre, c'est ça qui est extraordinaire dans ces mouvements, y compris chez les sangliers et dans XR, avec des répertoires totalement ambivalents et opaques, et puis des alliances de surface, artificielles, superficielles, on joue à organiser une chorale de cris justement, mais en même temps on fait en sorte ensuite de les chasser, c'est le cas de Soline, on a mené des alliances avec des agriculteurs, mais tout de même ce sera pour les mettre de côté après, et donc ne jamais abandonner le front de la lutte institutionnelle pour essayer d'être beaucoup plus d'avant-garde par rapport à d'autres luttes qui seraient plus modérées. Deuxième caractéristique, enfin, ou plutôt, c'est toujours dans ces deuxièmes caractéristiques, il me semble que ce cri, c'est l'alliance à nouveau de deux éléments, c'est ce que j'avais appelé radical et ordinaire, d'un côté, on recadre la réalité, dans le cas des bassines de Soline, c'est très vrai, on dit au gouvernement, à l'écologie gouvernementale, l'écologie, ça n'est pas ça, on remet en cause le système productif et les acteurs qui veulent organiser une écologie de transition, on remet en cause les acteurs qui sont porteurs de la critique classique, notamment la France insoumise, si vous voyez la façon dont on était reçus, et aussi Yannick Jadoux, la façon dont il a été hué aux bassines de Soline, mais sans dire que Rousseau aussi a été hué, donc on montre que leur cri n'en est pas un, on évacue la critique réformiste, et on évacue, on recadre ceux aussi qui seraient susceptibles d'incarner des valeurs de respect et de justice. Ça n'est pas suffisant, encore une fois, je l'ai dit, l'angoisse climatique, elle subsume toutes les autres formes de critiques. Donc, d'un côté, on recadre, on porte une critique radicale, et en même temps, on porte des actions qui permettent d'accorder l'affect climatique au présent. on est attaché au milieu, on cultive la terre, on se replie, on est en exode, etc. Et c'est ça qui est vraiment pour moi très intéressant et qui est très nouveau. Le deuxième point très rapide que l'on voit partout, et ça vaut aussi pour les théâtres, les squats, etc., les occupations d'usines, ce qui me semble vraiment marquant dans cette époque, c'est ce que j'appelle le recraming, la reconquête et la réappropriation. Vous ne voyez plus une action qui ne passe pas par un geste de recraming, de se réapproprier quelque chose qui nous est dû. C'est pour ça que l'écologie politique gouvernementale est très absente. Et ce qui nous est dû, c'est le commun, c'est-à-dire ce qui ne peut pas être approprié, ce que j'appelle l'inappropriable. Et toutes les luttes actuelles, dont vous voyez des images, sont vraiment cette façon d'être déterminée dans la connaissance des lieux, le fait qu'on va pouvoir les approprier avec toute une série de tactiques propres. Et approprier, c'est toujours ces deux faces, se défaire de l'économie acquisitive, se défaire de la propriété et s'ancrer dans des milieux, mais encore une fois, s'ancrer dans des milieux sans être primitiviste, sans être quelqu'un qui est uniquement tourné vers sa cabane, etc. C'est affirmer, justement, le commun, la construction de formes de vie qui sont des formes de vie radicales, subversives, et il me semble que c'est particulièrement propre au milieu rural. En ville, c'est extrêmement difficile de s'approprier des îlots, de s'approprier un temps, un espace, parce que c'est très contrôlé, que c'est déjà très saturé de cris, etc. Il me semble que de ce point de vue-là, l'urbain est beaucoup plus difficilement appropriable que le rural. C'est bien pour cela qu'il faut rejeter l'idée que le néo-rural, tous ces jeunes qui s'installent en milieu rural, ce serait de déclasser. Ce n'est pas tout à fait juste. Il n'y a pas que du déclassement en milieu rural. Il y a vraiment des gestes très offensifs. Et dernière caractéristique, c'est le rapport au collectif dans tous ces mouvements, c'est-à-dire avec le projet de créer des communautés auto-organisées avec des règles de vie, solidarité, non-domination, auto-gestion, etc. J'ai détaillé ça dans cet ouvrage. Mais en même temps, tout encore une fois, en restant dans un degré de politisation très ordinaire avec des gestes qui ne sont jamais déconnectés de la solidarité, de l'égalité, etc. D'où une volonté de s'articuler avec des luttes globales, etc. Alors se pose quand même la question du commun. Et c'est ça le problème à Notre-Dame-des-Landes par excellence. On voit que le commun et l'inappropriable, c'est tout de même ce sur quoi butent tous ces mouvements. Et Soline, ça va être exactement sans doute le même problème. On voit qu'il ne s'agit pas seulement de saboter, lutter, cultiver, crier ensemble pour faire du commun. parce que c'est très compliqué d'ancrer une communauté politique au sein de blocs, de collectifs, ici on parle de collectifs, qui gardent leur sensibilité, qui gardent leur individualité, surtout si nous parlons des milieux anarcho-autonomes. personne n'a une hégémonie possible sur un milieu autonome ou un collectif autonome, mais encore moins un collectif, entre guillemets, primitiviste, qui refuse de se laisser encadrer. Et si l'on regarde Notre-Dame-des-Landes, actuelle, elle n'a rien à voir avec la ZAD Notre-Dame-des-Landes jusqu'en 2018, ou au sens où Notre-Dame-des-Landes, actuelle, qui n'est plus une ZAD, au fond, c'est devenu une somme de petits collectifs alternatifs, et c'est très bien, mais où le politique a été largement minoré. Les terres ne sont pas mises en commun, on bute sur le statut de la propriété, il y a des tentatives hégémoniques extrêmement violentes, actuellement, de groupes dominants sur d'autres. Voilà. Et en conclusion, donc, je pense que j'ai quand même pas mal dépassé, les deux questions que je pose, c'est où est le politique dans l'ensemble de ces gestes d'écrit. C'est un problème qui est posé aux étudiants et aux militants, et aux étudiantes et aux militantes. Moi, j'ai mis l'hypothèse que l'écologie est politique, non pas lorsqu'elle pèse sur les politiques, mais lorsqu'elle garantit la coexistence de formes de vie entre humains et entre humains et non-humains, sans tentative d'hégémonie des uns sur les autres. Deuxièmement, il me semble que l'écologie n'est pas politique, elle est de moins en moins politique lorsqu'elle est gouvernementale et lorsqu'elle s'adresse exclusivement aux échelles décisionnelles, mais elle est politique lorsqu'elle permet de tisser des interactions à différentes échelles et non pas seulement aux échelles visibles des programmes politiques et autres, comme ceux de la transition gouvernementale que porte le gouvernement actuel. Une autre hypothèse, c'est que ces mouvements sont bruyants et donc impliquent d'autres modes de connaissances qui permettraient d'accéder à la profondeur politique de l'environnement. Et il faut changer de modèle sociologique et de modèle d'analyse. Et puis, un dernier point, il me semble qu'il faut revenir impérativement sur cette question du non-humain qui est portée par différentes épistémologies de Descola à Latour, à Haoué, à Cône, etc., qui sont très en vue et qui évacuent sans doute la question de la solidarité, la question de la légitimité des institutions sociales, la question de la réflexivité humaine puisque ces trois propriétés sociales du sosus, de l'humain, sont toujours mises en concurrence avec des pratiques qui sont beaucoup plus localisées, le soin, les plantes, le chamanisme. Et peut-on affirmer que tous les êtres se valent entre un triton et un être humain ? Est-ce que toutes les formes d'associationnisme se valent entre un parlement du fleuve, un parlement des animaux et un collectif autonome qui a un projet d'émancipation extrêmement abouti en termes d'autonomie politique ? Personnellement, je ne le pense pas. Et donc, il faut trouver une composition, une modération pour que chacun ait sa place et trouver surtout des médiations et des traducteurs et que, au fond, signifie la politique si nous abandonnons la politique de l'humain. Ça, ce n'est pas une petite question. Et je conclue là-dessus. Moi, il me semble que la question écologique ne peut pas remplacer la question sociale qui reste tout de même une question extrêmement importante, celle de la justice, celle des discriminations, des inégalités. Et ça, le tournant non humain ne peut pas prétendre résoudre ces questions. Et enfin, il me semble que la question de climatique, c'est véritablement un lieu de rupture et de métamorphose du paysage politique actuel. Et l'effondrement, pour moi, c'est le nom des différentes écologies qui sont en train d'apparaître avec des personnages différents sous nos yeux, avec de nouveaux opérateurs, des sangliers ou survivalistes qui sont tous inscrits dans ce régime d'incertitude radicale dont j'ai parlé et qui sont encore une fois surtout très en avance sur nos métiers scientifiques. Voilà. Je crois que j'ai beaucoup dépassé, non ? Merci. 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 Sous-titrage ST' 501